Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui le mawashi guéri version traditionnelle et puis après l'évolution de ce mawashi dans une situation de combat vous allez voir vous êtes prêts allez on revient juste après ça donc mawashi guéri on va commencer par tout simplement la jambe arrière donc dans le mawashi guéri traditionnelle là j'ai mis exprès justement une cible de manière que vous voyez bien à peu près le placement au niveau du corps mawashi traditionnelle c'est surtout armer le plus possible au départ derrière si vous regardez bien j'ai mes doigts de pied ici qui sont vers la cible donc doigt de pied genou monté derrière ensuite pivot bien entendu le genou monté je déclie je ramène et je pose derrière ce mawashi traditionnelle comme je vais commencer à aller un tout petit peu plus vite dans le temps d'armement 1 donc regardez bien cette jambe d'appui qui reste toujours en flex rotation extension de la jambe retour et retour également du pied maintenant je vais chercher vraiment à finir frapper avec cette hanche c'est à dire je garde toujours le temps d'armement ici et là c'est ma hanche qui va envoyer cette jambe qui va faire pivoter le pied d'appui j'embrasse et je passe je recommence j'arme la hanche ici va envoyer le pied d'appui c'est la forme traditionnelle de votre mawashi bien entendu au départ beaucoup de personnes utilisent d'abord un pivoter placez vous extension ramener puis poser derrière ou devant deuxième travail cette fois ci toujours sur le mawashi traditionnel je vais commencer maintenant à changer c'est à dire je vais renvoyer ici la hanche donc tout à l'heure je menais j'avais été vraiment derrière ici voilà maintenant je vais commencer à mettre devant mon pied d'appui ne bouge pas donc j'ai déjà ce mouvement ici je vais retarder au maximum le pivot du pied je recommence donc je m'occupe pas trop des bras pour l'instant je suis ici un donc on voit que le mawashi ici l'ouverture arrive au niveau du pied d'appui voilà ça va monter un repère puis au dernier moment je décide de lâcher pour faire le mawashi guéri alors on a vu mawashi guéri traditionnel avec cette belle ouverture derrière voire un petit peu ici un légèrement 92 par rapport au mawashi que vous effectuez donc maintenant on va faire une évolution de ce mawashi c'est à dire que au lieu d'armer derrière 90 on va commencer à armer ici c'est à dire devant donc on sort un petit peu du côté mawashi traditionnel par contre on va garder toujours la même frappe c'est à dire l'idée de pivoter au niveau du pied d'appui bien sûr et le bonheur travailler ici avec la hanche donc là on voit comment s'armer ici donc plus devant tout à l'heure 1 tout à l'heure 2 maintenant on arrive 3 ici alors on continue toujours avec le mawashi maintenant on a armé derrière 90 on armé ici à peu près 45 de haies maintenant on va armer devant mais avec le genou encore très légèrement de biais comme ceux ci avec le pied un peu à 41 de haies donc pareil mais au dernier moment bien sûr toujours le système avec le pivot de mon pied mais c'est encore une fois c'est la hanche qui va déclencher c'est la hanche qui va ici le bas du milieu du corps qui va décider de pivoter envoyer la jambe et bien sûr faire la rotation de votre pied alors le mawashi maintenant que l'on voit souvent chez les compétiteurs monter le genou direct puis pareil au dernier moment pivoter donc la difficulté de ce type de mawashi c'est de monter le genou suffisamment haut en tout cas si vous voulez faire un mawashi de l'entendu à peu près haut c'est à dire ici donc là on voit que le genou monte direct devant ici et au dernier moment pareil pivoter pour faire le mawashi guéri mawashi un petit peu spécial on va dire qu'il ressent pas trop à mawashi au départ c'est à dire qu'on va partir jambes tendues avant de partir jambes tendues je fais un petit exercice comme ceci un petit peu comme si je voulais faire du archi barrel du maillage donc jambes tendues et en étant jambes tendues ici pareil je vais essayer de retenir mon pied le plus possible c'est à dire mon pied d'appui ici je laisse je laisse un petit peu un petit peu à faire en sain de l'est c'est normal mais je laisse le maximum je laisse le maximum ici de manière qu'au dernier moment j'ai tout à fait moitié pour faire le mawashi donc si vous regardez bien par jambes tendues mais il va y avoir une frappe quand même parce que grâce au plus long ici ça va engager la ranche et au dernier rang je fais une légère flexion de cette jambe qui est par contre tendue au départ voilà enfin il va y avoir une petite flexion justement pour avoir une capacité au mawashi ce type de mawashi certains compétiteurs le connaissent notamment on l'a vu beaucoup dans les pays de l'est dans les joueurs du monde etc donc pas direct ici avec les jambes tendues un de maillage et derrière ils font leur mawashi même chose sur le mawashi jambes avant donc au départ toujours la même chose armer ici derrière c'est votre mawashi 1, 2 donc là c'est plus un travail de rotation des hanches dans jambes avant sur cette distance là en tout cas si vous regardez bien mon pied d'appui il ne bouge quasiment pas pour l'instant donc armer derrière frappé ensuite armer devant ici juste ce petit mouvement là de mawashi ensuite on va un petit peu plus loin on va faire un petit peu comme dans l'idée tout à l'heure où j'ai mon genou plus loin donc un petit peu ici à 45 degrés là par contre mon pied d'appui il va commencer automatiquement à pivoter travail suivant armé comme on a fait tout à l'heure avec la jambe arrière c'est à dire le genou devant si vous regardez bien si je ne déplie pas ma jambe qu'est-ce qui se passe je tombe parce que je mets mon poids vraiment au centre je suis ici et sauf que là au dernier moment j'ai quelque chose qui est assez dynamique et enfin la dernière même chose je vais partir droit ici droit comme ceci et au dernier moment faire la mawashi donc celui-ci beaucoup plus délicat comme vous pouvez constater puisque il y a ce déséquilibre un petit peu qui est sur l'avant par contre c'est vrai que quand le mawashi touche à l'impact il y a quelque chose qui est très lourd puisqu'il y a votre poids du corps qui vient en même temps sur ce mawashi alors pour juste revenir un petit peu en arrière sur les mawashi avec la jambe arrière justement tout à l'heure on s'est concentré sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 en tout cas maintenant ce que j'ai essayé de me concentrer c'est le placement des bras chose que j'ai pas faite au départ puisque je voulais vraiment insister sur les temps d'armement etc donc bien entendu les bras ils restent devant quand vous armez ici derrière les bras ils restent là puis ensuite les bras doivent suivre que vous faites un mawashi traditionnel que vous partez un petit peu plus ici comme on a fait votre bras droit lui il faut qu'il arrive à suivre votre jambe même chose bien entendu si vous partez à 45 un petit peu comme ceci voilà, ou tout droit, tout pivoté, le bras suit à chaque fois ou bien partir direct votre mawashi donc attention à ces mawashi comme ceci c'est à dire avec un bras, la jambe droite qui avance et le bras droit qui recule bien entendu quand votre mawashi atteint l'objectif que votre bras soit en arrière ou pas c'est pas très grave dans les situations de combat on est bien d'accord mais d'un point de vue technique pour être capable d'enchaîner autre chose ça se complique puisque effectivement quand vous lâchez votre jambe et que vous avez un bras qui est ici c'est très difficile d'enchaîner avec ce bras là sachant qu'il est déjà derrière et je parle même pas si jamais il y a un blocage contre attaque celui-ci pourra plus le défendre ou pourra faire atteindre uniquement au bras gauche donc faites attention à ça, c'est souvent des défauts que l'on voit avec des bras qui bougent encore une fois, je répète, peu importe la forme du mawashi que vous allez travailler mais les bras, la garde doit suivre voilà quelques petits exercices en tout cas de mawashi j'espère que ça va vous aider en tout cas à travailler des mawashi de formes différentes mais attention, le mawashi le plus important c'est le premier sous forme traditionnelle parce que quand vous avez compris l'ouverture des hanches et surtout cette notion d'équilibre le reste après ça va se faire facilement allez sur ce je vous dis à la prochaine positive on 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 Sous-titrage ST' 501